Bonsoir à tous Continuons notre série d'enseignements sur la famille Y a-t-il des personnes qui étaient là le mardi Qui ont été bénis mardi Tu peux voir vos mains Les gens qui étaient là mardi Ok Notre grand thème c'est la famille selon Dieu Ou encore selon le coeur de Dieu Et ce soir je vais nous parler sur un thème De la femme selon Dieu Le mardi nous avons parlé de l'homme selon Dieu Et aujourd'hui nous voulons voir la femme selon Dieu Genèse chapitre premier De verset 26 au verset 27 J'espère que tout le monde a son cahier Sa bible Pour noter Ne venez jamais sans bible Sans cahier Je vous sens de quoi noter Il y en a ils ont des tablettes Gloire à Dieu Du moins noter Les enseignements Genèse chapitre premier Le verset 26 au verset 27 Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Amen Nous voyons ici Comme nous l'avons dit Marty pour introduire Notre enseignement Le plan parfait de Dieu Le sixième jour Où Dieu décide de créer l'homme On a vu Que dans l'ordre créationnel Il est question du genre humain L'homme en tant que genre humain Compris le mal Tout comme Plutôt je dirais Le genre masculin Et le genre féminin Et au verset 27 Habib dira Maintenant là nous verrons La distinction Dieu créa l'homme à son image On nous dit Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Donc là nous voyons maintenant Une distinction entre l'homme Qui est le genre humain Et la femme Qui est le genre féminin Et dans l'ordre de la création L'homme a été créé avant Et la femme a été créée ensuite C'est à dire en second plan Alors nous voulons nous poser une question A laquelle nous voulons répondre Avec On va nommer plusieurs points Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme Puisque nous parlons de la femme Selon le coeur de Dieu Selon Dieu Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme Et cet enseignement Est aussi bien pour Ceux qui sont mariés Ceux qui ne le sont pas Qui vont être Ou qui vont le devenir Pour que chacun de nous Soit bien préparé Parce que La Bible dit Mon peuple détruit Ou périt et périt Parce qu'il lui manque La connaissance Amen Alors pourquoi La femme a-t-elle été créée Par Dieu Alors premier point Que vous pouvez noter Dieu a créé la femme Pour l'homme La femme a été créée Pour l'homme De même que l'homme A été créé pour Dieu L'homme a été créé pour Dieu Pour refléter la gloire de Dieu Pour plaire à Dieu D'autre part La femme elle Dans le plan de Dieu A été créée pour l'homme Elle n'a pas été créée Pour elle-même Mais pour l'homme Donc la femme Est dépendante de l'homme Donc Lorsque la société actuelle Pousse les femmes A une certaine indépendance Vis-à-vis de l'homme Et pousse les gens Et pousse les femmes A désobéir au plan de Dieu Et à la volonté de Dieu Et lorsqu'on n'est pas Dans la place Que Dieu a prévue Aussi bien pour l'homme Que pour la femme C'est là que le désordre commence Et c'est là qu'il amène C'est ce qui amène Beaucoup de problèmes Au niveau de la vie Et au niveau Dans notre société 1 Corinthiens chapitre 11 1 Corinthiens chapitre 11 Le verset 8 à 9 Nous dit ceci 1 Corinthiens 11 Verset 8 à 9 La parole de Dieu nous dit ceci En effet L'homme n'a pas été tiré de la femme Mais la femme a été tirée de l'homme L'homme n'a pas été créé à cause de la femme Mais la femme a été créée à cause de l'homme Donc la parole est claire Que la femme a été créée à cause D'accord ? De l'homme Donc c'est pour l'homme Que vous Sœurs Qui êtes là Toutes les femmes Qui existent Ont été Créées Amen L'homme a été créé à partir de la poussière de la terre Genèse chapitre 2 Verset 7 Et l'éternel Dieu Forma l'homme de la poussière de la terre Et il souffla dans ses narines Un souffle de vie Et l'homme devint une âme vivante En ce qui concerne le genre humain Dieu prend la poussière Il façonne l'homme Et il le crée Il souffle Et l'homme est créé Mais Dieu ne procède pas de la même manière pour la femme Pour créer la femme Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil Et il retire une de ses côtes Et il façonne la femme Amen Donc chaque femme Est une côte d'un homme Il n'y a pas de célibat D'ailleurs le don de célibat On le voit que pour Paul Qui était un homme Pas pour les femmes Donc le plan de Dieu C'est que Chaque femme Retrouve Je dirais L'homme de qui Voilà Donc tel que tu es jeune femme Tu es là Tu n'es pas marié Sache que tu as un homme Même si tu ne l'as pas encore vu Quelque part il existe Peut-être en Chine Amen les soeurs Je crois qu'il faut qu'on commence des missions en Chine Il y en a Ils vont voir Ni ha ni ha Et c'est lui Peut-être Amen 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 Est-ce que je suis clair ? Donc la femme A été créée A partir De l'homme Pour être Son semblable Ou encore Son vis-à-vis Nous sommes dans Genèse chapitre 2 Allons-y vite Parce que nous allons lire beaucoup de textes Genèse chapitre 2 Le verset 21 Au verset 22 Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme Qui s'endormit Et il prit une de ses côtes Et il renferma sa chair à la place Et l'éternel Dieu forma l'homme Plutôt L'éternel Dieu forma une femme De la côte Qu'il avait prise de l'homme Et il l'emmena vers l'homme Donc la femme a été créée A partir de la côte Et une fois que Dieu l'a créée Dieu l'a emmenée vers l'homme Donc ma soeur Dieu doit t'emmener vers ton homme Alléluia Alléluia Et Dieu dit au verset 18 Il n'est pas bon Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Et je lui ferai une aide semblable Donc La volonté de Dieu Le plan de Dieu C'est que l'homme ne soit pas seul Donc toi frère Quand tu te sens un peu dérangé Parce que tu sens la solitude C'est normal Parce que tu n'as pas été créé pour être seul Tu as été créé Pour avoir une femme Et avoir une femme Pour un homme qui est mature On a parlé de ça mardi Je ne vais pas revenir là-dessus Je ne parle pas d'un garçon Beaucoup veulent se marier Mais ce sont des garçons Ils doivent d'abord grandir Devenir des matures Parce que le mariage Ce n'est pas pour les garçons C'est pour des hommes Alléluia Les hommes matures Et à partir de ce moment-là Tu vas éprouver la nécessité D'avoir à tes côtés Une femme Et cela C'est le plan de Dieu Ce n'est pas un péché Donc sentir un besoin D'avoir une femme N'est pas un péché C'est normal Parce que Dieu a conçu Les choses De cette manière Donc la femme Est nécessaire Pour l'homme Amen Dans l'hébreu Le mot homme Veut dire Ish Et la femme Dans l'hébreu C'est Isha D'accord Et Isha Qui veut dire Simplement Prise de l'homme Ou encore Tirer de l'homme Maintenant Toi on te voit On ne voit pas l'homme Fait que quelque part Il y a un non-sens Tu as besoin De retrouver Un homme Donc chaque femme Doit retrouver L'homme De qui Elle doit Dépendre Donc c'est pour l'homme Que tu avais été créé Amen Est-ce qu'il y a une soeur Qui est d'accord avec moi ? Non pas les soeurs mariées Les soeurs célibataires Ah personne Je crois qu'il va y avoir Une réforme Dans vos mentalités Donc tu es créé Ma soeur Que tu ne le veuilles ou pas Regardez-moi bien Avec vos beaux sourires Vous avez été créé Pour les hommes Donc chaque femme A un homme quelque part Alléluia Je ne te dis pas ça Pour qu'à partir de maintenant Commence à chercher Mais tu dois déjà savoir ça Parce qu'il y a des gens Qui disent Moi je vais vivre seul Je n'ai pas besoin De me marier Oh qui t'a dit ça ? Tu vas souffrir Parce que ce n'est pas La volonté de Dieu Il y en a qui disent ça Parce qu'ils ont été déçus Tu as été déçu Parce que tu avais des copains Dieu n'a pas dit Il n'est pas bon Dieu va faire un petit copain Pour toi Un mari n'est pas un petit copain Un petit copain C'est pour les plaisirs sexuels Passagers Un mari C'est pour la vie Donc on n'encourage pas Les petits copains Si tu en as ici Arrête Va lui dire Je ne veux plus un petit copain Je veux un mari Viens m'honorer Viens m'épouser Alléluia Ça va jusque là ? Donc là La femme a été créée Pour L'homme Deuxième point La femme Est l'aide De son mari La femme Est l'aide De son mari Genèse 2 18 On l'a vu Je lui ferai une aide Semblable Le mot aide Dans l'hébreu Veut dire poutre Et poutre Nous parle Du soutien De la structure Qui est le toit On a vu Mardi Que l'homme En tant que chef De la famille Chef De la maison C'est le toit C'est l'autorité De qui Tout doit dépendre C'est le toit Qui garde Qui protège Et la femme A été créée Pour être La poutre Celle qui vient Pour soutenir Pour solidifier Afin que le toit Ne puisse pas S'affaisser Pour que La maison Soit structurée Amen Et une aide Est une personne Qui seconde Qui est censée Seconder L'autre Dans son travail Donc la femme A été créée par Dieu Pour seconder Le mari Ou l'homme Dans son travail La femme Est le soutien De l'homme Il est Semblable A l'homme Dieu n'a pas donné Un animal Femel A l'homme Parce qu'il avait Regardé Tous les animaux Qu'il a nommés Il n'avait pas De vis-à-vis Ou de semblable La raison pour laquelle Dieu lui a créé La femme Et quand Dieu Crée la femme Dieu place la femme A côté De l'homme Dis avec moi A côté Répète encore A côté La femme La femme Ne doit pas Être devant Elle ne doit pas Non plus Être derrière Dans nos cultures Aujourd'hui En Afrique Dans certaines cultures Les femmes Sont derrière Dans la cuisine On ne les voit Jamais Il y en a même Qui doivent se voiler Jusqu'à voir Que les yeux Ce n'est pas La volonté De Dieu Qu'elle soit Derrière Et dans nos Civilisations Ici en Occident La femme Veut être devant L'émancipation De la femme La femme Est devant Ce n'est pas La volonté De Dieu Elle doit être A côté De son mari A côté Ni devant Ni derrière Et elle est là Dieu l'a placée là Pour plusieurs raisons Vous voulez savoir La femme doit comprendre L'homme Toutes les femmes Vous devez comprendre Si vous êtes mari Vous devez comprendre Vos mari Vous êtes là Pour le seconder Ce n'est pas lui Qui te seconde C'est toi Qui dois le seconder Parce qu'il faut Remettre le pendule À l'heure Aujourd'hui Il y a des femmes Hommes Et quand il épouse Un homme Dans sa tête L'homme est venu Pour la seconder Ce n'est pas comme ça C'est la femme Qui seconde l'homme Alléluia Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Gloire à Dieu Apporter son soutien Dans tous les domaines Tant spirituel Que moral Affectif La femme Elle a aussi Un soutien Spirituel Pour son mari Tu dois être Le premier intercesseur De ton mari Pourquoi certains mariages Se cassent ? Pourquoi aussi Le divorce arrive ? Mardi je vous ai parlé Du fait que certains hommes N'étaient plus En fait Ils n'étaient plus Des intercesseurs Ils ont laissé L'accès au diable On a vu dans Naoum Chapitre 2 Comment est-ce que les destructeurs Marchaient contre Les enfants de Dieu Et Dieu dit Garde la forteresse Commande à la prière Mais la femme doit être là Aussi comme un soutien Pour soutenir son mari En tant que femme Tu dois comprendre Que tu es d'abord L'intercesseuse De ton mari Alléluia Un soutien spirituel Intercéder Priez en faveur du mari Priez en faveur De sa famille Des enfants Etc En mettant la parole De Dieu au centre Et en ne prenant pas La place de son mari Même si le mari Est spirituellement faible Tu ne prends pas sa place L'autorité Car il y a aujourd'hui Des femmes qui sont Tellement spirituelles Tellement zélées Et ils ont des maris Qui ne sont pas Vraiment spirituels Et elles en profitent Maintenant pour vouloir Diriger Contrôler Orienter le couple Alors que ce n'est pas Leur rôle Être fort spirituellement Ne veut pas dire Prendre l'autorité Sur son mari Est-ce que je suis clair Avec tout le monde Alléluia Et la femme Est aussi un soutien Pour l'âme De son mari L'âme L'âme C'est le siège Des émotions C'est pour ça Qu'elle doit garder Constamment une conscience Pure Elle doit marcher Dans la pureté Elle ne doit pas être Médisante Quand vous épousez On verra ça tout à l'heure Une femme médisante Calomnieuse Une femme Quéréleuse Ça va troubler votre âme Il y a des hommes Quand ils sortent Ils ne veulent pas rentrer A la maison tôt Pourquoi ? Parce qu'à la maison C'est chaud Il rentre à une heure du matin Il fait tout pour éviter Les disputes Il y a des femmes comme ça Des disputes Je ne sais pas comment on appelle ça Vous savez qui aiment les disputes Quelleuse Il n'y a pas un mot avec dispute Disputeuse Amen Elle doit être un soutien Par rapport à ses pensées Il y a de ces femmes Qui ont tellement de pensées noires Que lorsque vous êtes à leur côté Ça vous inspire la révolte Ça vous met même en colère Ça vous irrite Il y a des gens comme ça Qui vous irritent N'épousez pas ce genre de femmes Amen le frère Ah non elle est trop belle Ah bon ? Jésus tu vas voir le mauvais côté La beauté va devenir la mancheté C'est pour ça Que la véritable beauté C'est d'abord le cœur Elle n'est pas d'abord la beauté Ah elle est belle Elle aime bien ses cuisses Ah bon ? Continue avec les cuisses Non on dit la vérité Alléluia Et cette femme également Qui est le soutien pour l'âme de Marie Doit soumettre sa volonté A celle de son mari En tant que aide Tu n'imposes pas Mais tu soumets ta volonté A la volonté de ton mari Bien sûr un mari que tu as choisi Qui craint Dieu Parce que s'il craint Dieu Il va t'aimer Il ne va pas t'écraser On l'a vu Il ne va pas dominer dans un sens péjoratif Mais il va au contraire T'aider à t'épanouir Aller beaucoup plus loin Mais tu dois soumettre Ta volonté à la sienne La femme en tant que aide Pour son mari Elle lui apporte aussi Bien sa richesse intellectuelle Oh c'est une grâce pour les hommes Si vous épousez des femmes Qui sont instruites Qui ont beaucoup étudié Ça va vous aider aussi Mais attention Celles qui ont beaucoup étudié aussi Ah écoute moi Moi je connais bien le français C'est que toi Je maîtrise la mathématique Ce n'est pas comme ça Tu utilises Ton bagage intellectuel Pour aider ton mari Je suis sûr que toi Tu maîtrises la langue Lui quand il dit deux phrases Trop de fautes d'orthographe Ouh là là Tu me saoules C'est un blédard lui Alléluia Non il faut mettre l'équilibre Il y en a qui sont tellement instruites Et l'instruction devient maintenant Une raison pour Voilà Merci avocate Avocate Gloire à Dieu Mais à la maison Soumise Amen La femme est aussi un soutien physique Pour son mari De manière concrète De manière pratique Tout le jour Sa présence seulement Fortifie le coeur du mari Sa présence Troisième chose Troisième point Grand point La femme La femme est un don De Dieu Pour l'homme Oh que deviendra-je Des hommes Sans les femmes Pauvre misérable Les hommes Orgueils vont dire Oh ben Ils parlent de quoi Mais tu sais de quoi Je parle Tiens Tu n'étais pas là Toi qui es marié Aujourd'hui Qu'allais-tu devenir Tu n'as pas vu Comment tu as changé Il y en a qui étaient Trop mince Pour voir leurs photos Avant de se marier Une fois mariée Changement Il y en a comme nous là Nous autres là Quand on s'habille à l'époque Informe et vide Quand tu me regardes Ouh là là Mais la présence d'une femme Ça te change Même le look change Alléluia Alléluia On te suit Non Tu n'as pas rasé la barbe Ou bien la barbe Elle est trop Il faut diminuer un peu Mais si elle n'est pas là Tu ressembles à un fou Personne ne te dirait Tiens moi te souris Mais dans l'air Il te dit Oh là là Pauvre type La femme est un don de Dieu Amen Vous allez noter Ecclesiastes chapitre 9 verset 9 Ecclesiastes 9 9 Proverbe chapitre 18 verset 22 Celui qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur C'est un don Une grâce Qu'il a obtenu De l'éternel Proverbe 19 verset 14 Proverbe 11 verset 16 On nous parle de la femme Intelligente De la femme sage Quand on dit que la femme Est un don de Dieu Ce n'est pas n'importe quelle femme C'est une femme d'abord intelligente Je précise Une femme intelligente Une femme sage Proverbe 14 verset 1 nous dit Que la femme sage Bâtit sa maison C'est une femme qui est digne de respect Elle apporte la faveur Dans la vie de l'homme C'est un cadeau de Dieu Je vous assure Même si vous avez des trésors Si vous arrivez à épouser Une mauvaise femme Vous êtes plus malheureux Que tout le monde Car vos trésors Ne peuvent jamais remplacer La paix à la maison Au cas où vous épousez Une bonne femme Amen Donc ceux et celles Qui ont des bonnes femmes Réjouissez-vous Même s'il n'y a rien Aujourd'hui Ce n'est pas parce que Vous n'avez rien Que vous n'aurez rien Quelquefois dans la vie On commence avec rien Mais Dieu C'est celui qui bénit Alléluia Donc n'allez pas épouser Les femmes Ou les femmes N'allez pas épouser Les hommes En vous basant Sur le matériel Ou en vous basant Sur la beauté physique D'abord Ça ce ne sont pas Des critères Selon Dieu Sa présence La présence D'une femme sage La présence D'une femme Intelligente Intelligente Apporte le repos Dans le coeur de l'homme La tranquillité La quiétude Et l'homme Quand il finit le boulot Il n'a qu'une envie C'est de rentrer à la maison Des gens comme nous autres là Je n'aime pas être dehors Quand je suis dehors C'est vraiment le travail Sinon à domicile Mais toi Tu cherches toujours Des routes où aller Tu es où ? Non, non Je vais voir un ami Ah toujours Tu vas voir des amis Mais jamais chez toi Pourquoi ? Parce qu'à la maison C'est le feu C'est le feu Le feu Le feu Pas la joie Pas le bonheur On est plus heureux Déhors Qu'à la maison Pas de sécurité La femme intelligente C'est cette femme là Qui recherche le bien De son mari C'est celle qui bâtit Son foyer Qui fait tout Pour que les choses aillent bien Elle est différente De ce que le proverbe appelle La femme étrangère L'inverse C'est la femme sage C'est la femme étrangère C'est la femme prostituée La femme adultère La femme bruyante Si vous lisez quelques textes Notamment proverbe 21 verset 9 Proverbe 21 verset 19 Proverbe 25 verset 24 On nous montre que la femme bruyante C'est un poison C'est une gangrène C'est la carie dans les eaux Qui a déjà eu la carie ici ? Ça fait mal Mais c'est là Et j'aimerais aussi dire Une fois que vous êtes marié Même si tu te rends compte Après que cette femme C'est une carie Il n'y a pas une raison Pour divorcer Deviens intercesseur Pour qu'elle change C'est pour ça Prends le temps De réfléchir Et de prier Avant de te marier Car il y a beaucoup de soeurs Quand on leur parle comme ça Et non le pasteur Il ne comprend pas Lui il dit ça Parce qu'il est déjà marié Mais vas-y Après après C'était pas la volonté de Dieu Oh tu pars pas Tu restes là Et comme nous on est ferme Il y en a qui préfèrent fuir l'église Part mais ici on va pas Tolérer n'importe quoi Alléluia La femme qui est réleuse C'est un démon À la maison Je vous dis la vérité Je sais que ce n'est pas vous Vous êtes des femmes sages Mais je parle d'une manière générale Mais si tu n'es pas une femme sage Je vais prier pour toi Amen Amen, amen Mais là je parle aux hommes N'allez pas épouser Frères, juniors Et tant d'autres N'allez pas épouser Des femmes étrangères Vous allez souffrir Et parce que Roland Dallot Souvent dit Il y a des mariages Qui transforment les uns En adorateurs C'est comme nous Mais d'autres Ça les transforme en intercesseurs Oh robot c'est cas Touche la Intercède pour que les hommes Soient sauvés Et tu commences encore à intercéder pour Change son cœur Touche la Parce que tu t'es marié Tu pensais que le mariage C'est l'évangélisation C'est un païen Il va se convertir après Ah bon ? Qui t'a dit qu'il va se convertir ? Alléluia Et les femmes ennuyeuses Ces gens de femmes Elles causent beaucoup de dégâts Aussi bien dans nos communautés Dans la famille Vous n'avez pas dans la famille Une soeur Une femme comme ça Qui est dans la famille Soit dans votre famille Ou dans la belle famille Tout le monde Elle a une mauvaise réputation Ça devient une gangrène Une pourriture L'approcher C'est détruire sa vie Faites attention C'est elle qui détruise la société Qui détruise les églises Amen Quatrième point La femme A été créée Pour le bonheur de l'homme Donc pourquoi La femme a été créée Nous parlons de la femme Selon le cœur de Dieu La femme a été créée Pour le bonheur De l'homme Dieu a donné Une femme à Adam Pour son bonheur Son bien-être Et pour qu'Adam Aie la joie Dans son cœur Donc une femme Selon le cœur de Dieu Doit faire la joie De son mari C'est une qualité Qu'on doit retrouver Dans la femme Selon le cœur de Dieu La joie Donc quand ton mari rentre Il n'a pas besoin De passer au quick Parce qu'il sait Que tu assures la cuisine Je sais certainement Ici il y a des frères Qui souffrent Mais en douce Ils supportent Parce qu'ils sont à la diète Alléluia Mon frère Avant d'épouser une femme Vérifie qu'elle sait Gérer la cuisine Même si elle est D'une autre culture Elle doit savoir cuisiner Ce que tu aimes manger Dans ta culture Est-ce que je me fais comprendre Toi tu es africain Tu vas épouser Une européenne L'européenne doit tout faire Pour savoir te faire aussi La semoule Alléluia Non, non, non Vous faites le spirituel Mais après là-bas On ne comprend pas Le frère vient toujours A l'église Il est fâché Tu lui demandes Qu'est-ce qu'il a été dit Parce qu'il n'a pas bien mangé Le bonheur vient aussi Par la nourriture Ne me dis pas Que tu es spirituel Ne me dis pas Que tu aimes le jeûne Parce qu'après le jeûne Tu as besoin De bien manger Sinon tu vas toujours Demander Quelles soeurs T'amènent les gamelles Tu es marié Tu demandes toujours Les gamelles Il y a un problème Si c'est une fois Deux fois Ça part Mais tout le temps Quand même Alléluia Alléluia Si tu as Ta femme Ne sait pas cuisiner Viens Quelles sont ma femme On va lui apprendre Les soeurs Arrêtez De mettre Que des maquillages De beauté Pour vous faire belle Sachez gérer La cuisine Je dis Sachez gérer La cuisine Sachez gérer La cuisine Parce que ça fait Le bonheur Non c'est sérieux Je suis très sérieux Nous parlons de la famille Selon le coeur de Dieu Ça peut faire rire Mais je suis très sérieux La propriété L'homme quand il rentre La maison Mais oulala Oulala Les odeurs Oulala Oh mon Dieu Toi quand on entre Dans ta chambre C'est quel parfum Parfum de chaussures Ou parfum Basket de toute la semaine Chaussures Chaussettes à droite Chaussures là-bas Ça sent vraiment Ouh Le bouc L'odeur Les odeurs On doit rentrer Dans la Vous savez Il y a une différence Quand on vient Dans une maison D'un célibataire Et lorsqu'on vient Dans une maison D'un homme marié Un célibataire Les frères Les frères en plus Ils sont superficiels Ça peut se comprendre Quoique ce n'est pas Normal non plus Ce n'est pas non plus Normal D'accord Mais quand il y a une femme On doit sentir que Ma dame est là Il y a la dame Invisible Alléluia La propriété de son corps Les femmes Vous devez être propres En se lavant En dégageant une bonne odeur En mettant le parfum Les déodorants Au nom de Jésus Christ Alléluia Alléluia Est-ce que je peux nous aider Est-ce que je peux nous aider Il y a des cèques Quand tu les approches Tu commences à prier En langue intercédée Qu'est-ce qui se passe Non Frère Sœur Je dois vous dire ces choses Mais c'est la vérité Non La propriété Comment toi une sœur Tu peux te laver Tu peux faire le délestage De la douce Un jour sur deux Comment Ça existe Après tu dis Je ne comprends pas Quand les hommes m'approchent Après ils me fuient Ah bon Il n'y a pas que les démons Parce que tout Tout est résumé aux démons On m'a envoûté On ne t'a pas envoûté Est-ce que tu te laves Ok Est-ce que tu es propre Alléluia Gloire à Dieu C'est le bonheur de l'homme D'avoir une femme propre L'homme sera fier de toi Il va te présenter à tout le monde Toi on ne te présente jamais aux gens Non 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 C'est suspect Également par son charme La femme doit être charmante Il y a des femmes hommes Quand tu le vois Mais tu as l'impression D'avoir un militaire devant toi La femme doit être charmante Sourillante Accueillante Oh non moi je suis un homme Non tu n'es pas un homme Tu es une femme Alléluia Alléluia Est-ce que je peux nous aider Soit docile Soit tendre Soit douce La douceur C'est Toi c'est le mari qui est douce C'est toi Jacques-Isa dans la maison Ou je ne sais pas Bruce Lee Amen 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 Et ça Ça rend le coeur heureux Quand le mari rentre Il est très content Frère sœur Si vous êtes marié Et que votre mari N'aime pas rentrer à la maison Il y a un problème Analysez-vous Ça veut dire Examinez-vous vous-même Vous-même d'abord Ne soyez pas toujours prêt A pouvoir accuser Parce que souvent Pourquoi les mariés se cassent ? Personne ne veut se remettre en question Tout le monde rejette la faute sur l'autre S'examiner Ça vous fait gagner du temps Et ça vous permet vous-même de voir Si vous-même Vous faites bien Ou si vous faites mal Femme Faites le bonheur de votre mari Cinquième point La femme doit respecter son mari Ephésiens chapitre 5 Verset 33 La femme doit respecter Et ça c'est un ordre Ce n'est pas une option Amen Alléluia Ephésiens 5 Verset 33 Du reste que chacun de vous aime sa femme Comme lui-même Et que la femme respecte son mari Que la femme respecte son mari Respecté ou encore révéré Quand on parle de la révérence Nous voyons le fait de traiter l'homme Avec un plus profond respect Et aujourd'hui dans notre culture occidentale Ce respect là disparaît Ce respect disparaît Nous en tant qu'enfants de Dieu Nous nous basons sur la Bible Et la Bible Compare les femmes à Sarah Qui était la femme d'Abraham Le père de la foi Et Sarah appelait Abraham Monseigneur Je ne demande pas de m'appeler Monseigneur Mais on doit sentir le respect Le Monseigneur Dites Amen les femmes Respecter son mari C'est le considérer avec égard Sans lui porter atteinte Le considérer avec égard Est-ce que tu considères ton mari Dans ton langage Dans ton attitude Dans ta manière d'être Amen La femme est différente de l'homme Ça c'est vrai Mais ce que Dieu demande à la femme C'est le respect De la même manière L'homme doit aimer sa femme Sans condition De la même manière La femme doit respecter son mari Sans condition Ah non je ne respecte pas Parce que Non il n'y a pas de raison Tu dois le respecter Un point Un trait Parce que respecter son mari Indirectement c'est respecter Dieu Parce qu'on obéit à l'ordre de Dieu Lorsqu'on ne respecte pas son mari On ne respecte pas non plus Dieu Tout comme les hommes Lorsque tu n'aimes pas ta femme Tu n'aimes pas Dieu Ou tu ne respectes pas l'ordre de Dieu Parce que Dieu ne t'a pas dit Aime-la Quand elle est gentille avec toi Même quand tu vois les pires des défauts Tu dois l'aimer Comme Christ a aimé l'église Toi tu as des défauts non ? Nous tous nous avons des défauts Christ nous aime quand même C'est du même amour Que nous devons aimer nos femmes En tant qu'hommes Donc il n'y a pas de condition Un amour sacrificiel De la même manière La femme doit respecter le mari De manière absolue Après Dieu C'est son mari Comme on l'a vu 1 Corinthiens 11 verset 3 Dieu est le chef de Christ Christ est le chef de l'homme L'homme est le chef de la femme Donc respecter le mari C'est respecter Christ et Dieu Amen Très important Une femme qui respecte son mari Elle se respecte elle-même Une femme qui ne respecte pas son mari Aussi bien en secret Qu'en public Ne se respecte pas elle-même Amen N'oubliez pas que la femme Est la gloire de l'homme L'homme est la gloire de Christ De Dieu La femme est la gloire de l'homme C'est pourquoi les hommes Vous devez tout faire pour embellir vos femmes Qu'elles soient présentables bien Parce que C'est elles qui vous représentent Qui est votre reflet Et on voit des hommes Ils s'habillent Ils ont des gardes-robes Garnis de costumes Leur femme prime C'est un problème Elle doit faire tout Et même deux pantalons Mais elle Elle doit bien s'habiller Elle doit Oh Amen les soeurs Je savais que les soeurs allaient dire amen Amen les soeurs Parce que même si on dit à le mari A lui il a deux pantalons Mais quand on voit sa famille Eh attention Sa madame là Oula Elle cartonne Mais toi Tu n'attends jamais l'argent Pour les courses Son budget est serré Serré Sécoué Barricadé Jusqu'au dernier centime C'est contrôlé Donnez un peu l'argent Des pauvres A vos femmes Alléluia Alléluia Donc quand toi Tu donnes 100 euros Tu calcules déjà Tous les calculs mentaux Parce que les hommes sont très forts Alléluia Est-ce que je peux aider les femmes ce soir Je ne vous sens pas Vous ne m'encouragez pas Je parle en votre faveur Les hommes Aider les femmes Peindre Trop de projets Tu veux bouger à quoi ? Projet Là Projet Devant projet Derrière projet Elle ne peut plus respirer Elle a besoin Un jour elle va Fais quand même le solde Toi même le solde Tu calcules tout Oh quand même Frère Sois sérieux Ça va Ça va les frères Gloire à Dieu Amen Jésus est Seigneur Sixième point La femme a été créée plus faible que l'homme La femme a été créée plus faible que l'homme 1 Pierre chapitre 3 verset 7 Plus faible que l'homme 1 Pierre chapitre 3 verset 7 Plus faible veut dire plus fragile Ou encore féminin La femme est un sexe faible Vous savez quelque chose de fragile ? C'est quelque chose qui se casse 1 Pierre chapitre 3 verset 7 On nous dit clairement que la femme est un sexe faible Dans d'autres versions La femme est plus fragile que l'homme Nous dit la Bible Et quand on parle de fragilité Quelque chose qui est fragile C'est quelque chose qui peut se casser facilement Quelque chose qui peut se détériorer facilement Donc ça a besoin d'être protégé Amen La femme Contrairement à l'homme Est plus fragile Par rapport à sa constitution L'homme on l'a vu mardi Il est virulent Il est fort Mais la femme ce n'est pas le cas Même s'il y en a qui veulent faire le karaté aujourd'hui Elle reste quand même femme Il y a quand même ce côté féminin Fragile Amen Et dans le latin Le mot Le mot faible Quand on parle de sexe faible Dans le latin Pour ceux qui notent C'est flébilis Flébilis F-E-L-B-I-L-I-S Flébilis Et flébilis Signifie Qui pleure Ou encore Qui se lamente Donc quand on dit La femme est un sexe faible C'est la femme Qui souvent pleure Et se lamente Et vous allez voir Dans la vie quotidienne En réalité Les femmes Pleurent facilement Et aussi Elles se lamentent Facilement Elle peut même faire changer La vie C'est ça la femme Il y en a aussi Qui exagèrent De nature C'est comme ça Amen 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 Donc elle manque de vigueur Elle manque De force physique De force morale Toutes ces choses Elle manque de résistance La femme est peu résistante Que l'homme C'est pourquoi vous allez voir Le serpent était passé par la femme Pour la faire tomber L'homme peut être résistant L'homme peut résister L'homme peut facilement dire non Et s'y tenir Mais la femme Quand tu viens auprès d'elle Même si elle est forte Tu viens avec les mots doux Vraiment tu vois Je vais t'acheter la lune Ah bon C'est vrai Et puis tac Elle est emballée Donc facile C'est pourquoi vous allez voir Les faux prophètes Ils sont souvent entourés De beaucoup de femmes Parce qu'elles emballent facilement Ils n'aiment pas Ton mari va dire Non non pas ton mari Toi tiens seulement toi Si le mari vient Tu dis non Comment toi une femme Un homme te dit On va te laver Toi si tu te déshabilles Que le pasteur te lave Ah Il n'y a pas ceux qui ont lavé Des femmes d'autre Mais pourquoi le mari n'est pas là Alléluia Non non Je dis la vérité Je ne mens pas Je n'invente rien C'est sous nos yeux ici Peut-être on n'en parle pas On le voit Parce que l'homme Parce que l'homme est résistant La femme Je ne sais pas quelle version On va te sortir On va t'amadouer Et puis Et puis Tu aussi tu enlèves Tu es courageuse Tu enlèves aussi le haut Tu enlèves Et puis on prend l'huile On commence aussi à te masser Au nom de Jésus Au nom de Jésus Maman 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 Que Jésus descende Et qu'il le voit Amen La femme est un sexe faible Parce qu'elle manque l'autorité Elle n'a pas reçu la même autorité que l'homme Et ça vous le verrez J'en parlerai tout à l'heure Même dans le sens de l'éducation des enfants Je toucherai ça la semaine prochaine Si Dieu le permet La femme n'a pas reçu l'autorité pour bien éduquer les enfants C'est quand vous allez voir les femmes seules Surtout les femmes qui sont seules Elles souffrent Elles ont du mal à gérer les enfants Elles ont des fois Elles peuvent crier à outrance Elles peuvent Voir même insulter gravement l'enfant Voir même taper gravement l'enfant Ça arrive Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas reçu ce côté-là d'autorité Venant de Dieu Alléluia C'est un sexe faible C'est pourquoi je prie Moi ici à l'église Toutes celles qui sont femmes seules Que Dieu vous donne des maris Amen Aide des maris Ça va ramener l'équilibre Ne sois pas comme ça C'est dur Et tu es là Tu joues le rôle de papa et maman Et après Plus de limites Amen Dieu nous aide Alors pour qu'il y ait harmonie dans le couple Il faut que la femme respecte la position que Dieu lui a donnée D'être en bas par rapport à l'homme Et que l'homme aussi respecte la position que Dieu lui a donnée d'être au-dessus de la femme Quand cet ordre-là est renversé Quand l'homme n'est pas à sa place Ou quand la femme n'est pas à la place Ça mène des conflits Et tous les problèmes que notre société aujourd'hui est en train de vivre C'est parce qu'ils sont en train de favoriser des lois Pour renverser les fondements que Dieu a établis La Bible dit dans Psaume 11 verset 3 Quand les fondements sont renversés Le juste que fera-t-il ? Or dans nos sociétés On pousse les femmes à avoir beaucoup plus de droits Au point où l'homme ne peut plus parler Si l'homme essaie de parler Il dit Attention Quand on te dit attention comme ça Quand il y a un conflit C'est l'homme qui est chassé de la maison Non seulement tu es chassé de la maison En plus tu dois donner la pension à l'humanitaire Et tu te retrouves sans abri SDF Donc les hommes du coup Ils sont devenus comme Nous au pays on les appelait des chiens plastiques Un chien plastique Il a des dents Il a une grosse gueule Mais il ne peut pas aboyer Il a la queue entre les pattes Non pas les jambes Les pattes Les pattes Chien copal Chien plastique L'homme ne peut plus parler Tu veux parler comme ça la femme ? Caffe Et l'argent de la caf a divisé beaucoup de couples Vrai ou faux ? La caf Oh la la Qui va recevoir la zone de la caf ? Ou encore il faut déclarer femme seule Comme ça Quand tu es déclaré femme seule On a beaucoup plus d'avantages On veut tromper le système Frère C'est pourquoi ? C'est la société qui permet ça Qui favorise Et voilà pourquoi le taux de délinquance augmente Le taux de toutes les mauvaises choses augmente Et la base De la société Qui est la famille Est complètement détruite Mise en lambeau Et aujourd'hui on commence à favoriser Le mariage pour tous Hommes et hommes Femmes avec femmes Avec le droit, le pouvoir Adopter les enfants C'est du n'importe quoi Qu'est-ce qui fait l'insémination ? Artificiaire ? Les fondements sont renversés Voilà pourquoi nous vivons ces problèmes La France, l'Europe L'Angleterre, n'en parlons pas Le Canada, les Etats-Unis C'est grave L'Afrique du Sud, l'Australie Tous ces pays Tous ces pays L'Afrique ça commence à rentrer Merci Seigneur pour Mugabe Oui il a dit non Il y a des citoyens Obama tu veux ça Viens d'abord tu deviens ma femme Et j'aime son courage Alléluia Alléluia Non Non Merci Seigneur Il y a quand même un reste Même s'ils ne sont pas chrétiens Ils sont quand même le reste Qui peuvent dire non Des gens qui ne fléchissent pas les genoux devant Bâle Amen La femme a une grande valeur devant Dieu Mais elle doit respecter sa place Et sa fonction Je disais mardi L'homme et la femme sont égaux Par rapport à la valeur qu'ils ont devant Dieu Mais par rapport à la fonction Ou au fonctionnement qui les encombre Il y a une différence Amen Bien Septième point La femme doit être soumise à son mari Que toutes les femmes disent Soumise à mon mari Ok Est-ce que toutes les femmes peuvent le dire Soumise au mari Ok une dernière fois Toutes les femmes dites Soumise au mari Ok Éphésiens Éphésiens 5 22 à 24 Éphésiens 5 22 à 24 Et la Bible dit Éphésiens Elle doit être soumise en toutes choses Pas en certaines choses Là oui je suis soumise mais là non 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 En toutes choses Éphésiens 5 Verses 22 à 24 Vous êtes là ? La soumission c'est l'action d'abaisser sa volonté La soumission c'est l'action d'abaisser sa volonté Avec humilité et avec respect Sans résister C'est ça la soumission La soumission je reprends C'est l'action d'abaisser sa volonté Avec humilité et avec respect Sans résister Être soumise à son mari C'est la preuve d'humilité Tu peux pas me dire en tant que femme Que tu es humble Si tu n'es pas soumise à ton mari Si tu es incapable de te soumettre A ton mari C'est une disposition de coeur Qui vient de l'humilité Du coeur Pour être humble et docile Devant ton mari Amen Dieu demande à la femme De se soumettre à son mari Et Dieu demande au mari D'aimer sa femme Comme sa propre chère Amen Alors Dieu ne dit pas Femme Plutôt mari Vous devez soumettre votre femme Par la force Qu'elle fait quelque chose Femme Soyez soumise Ce n'est pas comme ça Cette soumission sera Deviendra naturelle A partir du moment où Ton amour se manifestera En vis-à-vis d'elle Alléluia Très souvent La soumission D'une femme Vient en réponse De l'amour Que le mari lui témoigne Alléluia Très souvent Et même si ton mari Ne te témoigne pas De l'amour Tu dois quand même Être soumise Ça c'est ce que la Bible dit Alléluia Alléluia Est-ce qu'il y a des femmes Qui sont ici Ok je sais que ça C'est un point sensible Mais c'est là où Je ne veux plus insister Parce que c'est à cause De ça qu'il y a Beaucoup de divots A cause de ça De l'insoumission Aujourd'hui on nous parle De la France insoumise Parce qu'il y a aussi Des femmes insoumises L'esprit de révolte De la rébellion La soumission De la femme Quand ça rencontre L'amour du mari Ça amène L'équilibre Dans la famille Et ça amène Le bonheur Et le bien-être Et quand vous regardez L'ordre de Dieu Par rapport à la famille Avant que Dieu ne dise Marie aimez vos femmes Il dit d'abord Femmes soyez soumises Et regardez ça Dans Ephésiens 5 Regardez ça dans Colossiens Chapitre 3 Dieu ne commence pas Par le mari Je me suis posé la question Pourquoi ? Normalement il devait Commencer par le mari Parce qu'il est le chef Dieu commence par la femme Parce que c'est la femme Qui était la première A ne pas se soumettre A son mari Dans le jardin d'Éden Vous vous rappelez non ? Dans Genèse 3 Le serpent est venu vers qui ? La femme La femme ne devait pas Parler avec le serpent Qui a dit qu'on parle Avec le serpent ? Ça c'est de 1 De 2 Le serpent On le chasse Mais toi tu collabores Avec le serpent Et de 3 Même quand le serpent Va te convaincre Demande quand même A ton mari Toi tu prends la décision Et tu entends ton mari Par sentiment Vous aussi le mari Vous deviez être des hommes Et non des omelettes Alléluia C'est pour ça Quand tu as vu Que l'ordre a été renversé Il commence d'abord Par la femme Donc l'ordre C'est d'abord vous Femmes Soyez soumises Amen Oulala Au revoir mes lapides Aujourd'hui Je sens un froid Glacial dans l'esprit Encore mardi J'étais à l'aise Mais aujourd'hui Je sens qu'on m'attend Femmes Soyez Soumises Que tous les hommes disent Femmes Soyez soumises Femmes Soyez soumises Vous voyez la force Avec laquelle Les hommes réagissent Alléluia Alléluia Genèse 3 verset 16 Quand la femme a péché Et l'homme a péché Dieu a dit à la femme J'augmenterai la douleur De tes grossesses Tu en frontera avec peine Et tes désirs Se porteront Vers ton mari Et lui Dominera sur toi On a parlé de ça mardi Mais là je veux parler Juste d'une chose En tant que femme Par rapport à la soumission Vous devez savoir Que avant que vous Ne puissiez agir Poser des actes Ou prendre des décisions Vous devez exposer Vos désirs Et vos pensées A votre mari Toi tu décides Et tu viens me dire A ton mari après Ce n'est pas la soumission Tu dois d'abord Dire à ton mari Amen les femmes Je disais les femmes Tu dois d'abord Consulter ton mari Exposer ce que tu veux faire Avant de prendre des décisions Moi je fais ce que je veux Je vais où tu veux Là c'était avant Depuis que tu es dans la prison Qu'on appelle mariage Les choses ont changé Les données ont changé Tu dois être soumise Maintenant pour Pour déjà vous entraîner à cela Quand déjà un homme Te fait la cour Comment déjà Apprendre la soumission Oui Parce que tu ne vas pas L'apprendre pleinement Quand tu seras dans les mariages Parce que si dans les fiançailles Tu es rebelle Il y en a qui pensent Que le jour Il passe dans les mariages Tout de suite Il devient une nouvelle créature Non C'est pour ça Qu'il y a un temps De fiançailles Où les fiançailles Te préparent à cela Oh non Dieu comprend On est encore fiancés Quand on sera marié On verra Qui t'a dit ça Commence à changer Pendant les fiançailles Et dans les mariages Ça va couler Rebelle Ton fiançailles T'appelle Non je ne viens pas Tu vas où je vais Je veux où je veux Je n'ai pas Je n'ai pas Des comptes A te rendre De toute façon On n'est pas marié Mais on est en voie Demain Oh Les gens Faitent comme ça Oh Oh Amen Demandez à vos maris Avant de poser des actes Demandez à vos maris Alléluia Même s'il est païen Ah non Dis qu'on ne comprend pas Parce que ça c'est Les choses de l'esprit Tu ne comprends pas ça C'est les choses spirituelles C'est spirituellement Qu'on en jette Oui mais les décisions Ce n'est pas spirituellement Qu'on en jette Tu es mariée C'est pourquoi Il y a des cassures Cette femme Elle fait n'importe quoi Elle gère l'argent Comme elle veut Tout l'argent Elle envoie à sa famille Et c'est ça Des petites choses comme ça Qui cassent Qui fait que le barrière Ne tient pas Et nous parlons de la famille Selon Dieu Donc quand l'ordre est respecté Il y a l'harmonie Mais quand il y a des autres Et que le mari vient découvrir Qu'il y avait des choses comme ça Ça ne peut pas lui plaire Amen Et la femme Quand elle n'est pas soumise Elle n'est pas un témoignage Pour son mari 1 Pierre chapitre 3 Verset 1 à 3 La vie dit Même si vous avez des maris inconvertis Votre comportement D'accord Il dit Femme soyez soumise à vos maris Même si Même Pour les maris Devant les maris Qui ne sont pas convertis 1 Pierre 1 Pierre 3 1 à 2 1 à 3 pardon Vous l'irez à la maison D'accord Ah non Moi je ne vais pas soumettre à lui Parce que lui c'est un païen Non Tu dois te soumettre Alléluia Et cette soumission Elle est basée sur la révélation Du sacrifice de Dieu De Jésus Christ Ne faites pas de ça Une discipline personnelle Parce que vous n'avez pas réussi Ayez une révélation de la soumission Et appliquez votre coeur Vous verrez Amen Même quand le mari A un caractère difficile Vous lirez à la maison 1 Samuel 25 2 à 38 On nous parle d'Abigail Et de Nabal Qui a déjà lu cette histoire Nabal est un homme Un homme méchant Un homme riche Mais un coeur dur Un coeur de pierre Mais elle avait posé une femme Selon le coeur de Dieu Abigail Alors que le roi David Demandait de l'aide Nabal l'a envoyé pêtre David a pris la résolution D'éliminer Nabal Mais Abigail vient Elle se soumet à David Elle se plie Elle couvre le péché de son mari Par le sacrifice Mais quand elle rentre chez elle Elle fait le rapport à son mari Et comme elle s'était soumise Malgré cela A son mari Qui était impie Elle n'est pas venue Pour critiquer son mari Ou dire n'importe quoi Dieu s'est occupé De son mari Qui l'a frappé Quand une femme Se soumet à Dieu A son mari Quand le mari Est méchant Dieu s'occupera du mari Alléluia Pourquoi ? Parce que toi Tu as respecté L'ordre de Dieu Et comme Dieu est un Dieu d'ordre Celui qui interviendra Là où toi Tu ne peux plus intervenir Alléluia Il y a des femmes Qui refusent de se soumettre A leur mari Parce qu'elles pensent Que c'est elles Qui doivent gérer Et régler les problèmes C'est une erreur grave Laissez Dieu régler Les problèmes Que vous ne pouvez pas régler Amen 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 Est-ce que je peux continuer Faites un effort Pour vous soumettre Et quand une femme Se soumet à son mari Même si le mari Est païen Elle libère la grâce Pour la conversion De son mari Elle ne blasphème pas Dans titre 2 verset 5 On nous parle Des femmes Qui se soumettent A leur mari Pour ne pas être Un objet de scandale Ou encore de blasphème Et vous savez C'est quoi le blasphème ? C'est une parole impie D'accord ? Ou un discours Qui insulte volontairement Dieu Quand une femme Ne se soumet pas à son mari Elle blasphème 1 Pierre 3 1 à 3 le dit Tit 2 5 le dit Lisez ça Vous allez voir Une femme Qui ne se soumet pas à son mari C'est une femme Qui blasphème Et la soumission A son mari Est une bénédiction Et la soumission A son mari Assure la protection De la femme Son équilibre Et sa stabilité Amen 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 Maintenant Il y a deux rapports Dans la soumission Quand ton mari Te demande D'aller voler Faut-il être soumise ? Non Tant il est question De la vérité absolue De Dieu Concernant les lois morales Il faut obéir à Dieu Plutôt qu'aux hommes Mais si ton mari Prend une décision Qui est selon la volonté De Dieu Je dis bien Le mari prend la décision Qui est selon la pensée De Dieu Et qui soumet Il n'a pas à sa femme Et que la femme Essaie de résister C'est pas bon Tu dois te soumettre Parce qu'en te soumettant A la pensée du mari Qui veut faire la volonté De Dieu Ensemble Vous accomplissez La volonté De Dieu Je veux maintenant Venir dans l'autre cas Si par contre Par contre Ou d'autre part Ton mari Prend une décision Qui n'est pas Bonne Mais qui n'est pas Non plus un péché Tu dois te soumettre Quand même En demandant A Dieu De convaincre ton mari Parce qu'il est ton chef Est-ce que vous avez compris Ou vous voulez que je reprends ? Je reprends ? Je prends la décision De servir Dieu Parce que Dieu m'a appelé Et ma femme dit non Je suis dans la volonté de Dieu Et ma femme résiste Elle doit se soumettre Parce que Moi Je dépends directement de Christ Et ce que je fais Est loyal Est louable Et si elle s'oppose A cela Elle risque d'avoir Des conséquences graves Alléluia Un autre cas Je vais prendre Un crédit D'un million d'euros Alors qu'on n'a pas suffisamment Le moyen De rembourser Mais la femme Qui est sage Et prévoyante Elle dit non Chérie Si on prend ça Ça va nous causer Du tort Mais le mari S'entête En prenant un million d'euros Ce n'est pas une bonne décision Mais ce n'est pas un péché Est-ce que vous comprenez ? Dans cette décision-là La femme Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit Ok Je te suis Mais Elle plie ses genoux Devant Dieu Qui va convaincre son mari Ou qui va l'arrêter C'est comme ça Que la soumission se passe Amen le soeur Amen le soeur Maintenant si ton mari T'a dit Ne viens pas à l'église C'est clair Tu vas venir prier Ah oui Amen Ton mari t'a dit Ecoute Fais un peu un faux chèque Là Elle trempe Elle fait Tu comprends ? Tu ne fais pas Tu es clair Catégorique Mais pour des décisions Qui ne sont pas forcément Un péché comme ça Mais ce n'est pas forcément Une bonne décision Toi tu es peut-être Plus avisé Tu te soumets A ton mari C'est celui qui a des oreilles Pour entendre Ça va jusque là ? Est-ce que ça va jusque là ? Accordez-moi juste Cinq, dix minutes Et nous terminons Septième point Je finis là Je toucherai un autre point Prochainement Septième point Huitième point pardon La femme a aussi Son propre Domaine d'autorité Hallelujah Je voulais au moins Encourager les femmes À la fin Vous avez aussi Votre propre domaine D'autorité Alors j'en ai noté Huit Rapidement On va les énumérer La femme La femme a reçu L'autorité De vaincre le vieil homme Le péché Tu as l'autorité De vaincre le péché C'est ton domaine d'autorité Tu peux dire amen Parce que la nature De Christ vit en toi Tu es devenu Une nouvelle créature Par le Saint-Esprit Romains chapitre 6 Verset 6 Sachant que le vieil homme A été crucifié Donc tu as le pouvoir De dire non au péché Tu vas dire Moi je pêche C'est moi parce que J'ai besoin de mon mari Comme ça je vais pêcher Non 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 Tu as reçu l'autorité De dire non au mal Deuxièmement Elle a reçu l'autorité Sur le diable Oh ça c'est une bonne nouvelle Le même serpent Qui t'a vaincu hier Aujourd'hui tu peux lui dire non Ce qui était pour la femme Hier une faiblesse Aujourd'hui devient une force En Christ Jacques 4 verset 7 Soumettez-vous à Dieu Et résistez au diable Et il fuira Loin de vous Troisièmement Sur les démons La femme a reçu L'autorité Sur les démons Est-ce que vous savez Qu'en tant que femme Vous pouvez chasser les démons Marc 16 verset 17 Jésus a dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru A les disciples Qui croient en Jésus Ah mon nom Ils chasseront les démons C'est l'autorité Que Dieu A aussi donnée aux femmes Vous êtes appelés Aussi à chasser les démons D'ailleurs ici à l'église Vous devez tous Apprendre à chasser les démons C'est pas normal Que pour chasser les démons Il faut venir voir le pasteur C'est un homme Il se fatigue aussi Chasser les démons Frère, soeur Chasser les démons Il y en a trop Ils fatiguent les gens Ils fatiguent vos familles Ils fatiguent tout le monde Vos amis Ils fatiguent Et vous la voulez regarder Et vous les regardez comme ça Ça c'est vrai Alléluia Quatrième L'autorité sur la maladie En tant que femme Dieu vous a aussi donné L'autorité sur la maladie Matthieu 10 verset 8 Jésus dit Allez Purifiez les lepreux Guérissez les malades Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Vous avez la puissance De Dieu dans vos mains Pour imposer les mains aux malades Et que les malades soient guéris Non c'est pas La femme n'est pas N'est pas inférieure Par rapport à certaines choses Et je n'aime même pas Cette notion Ou cette doctrine Qui veut pousser les femmes A se taire A dire non non La femme ne peut pas exercer un ministère Vous avez reçu le ministère De la part de Dieu Et il faut l'exercer Alléluia Je ne crois pas Personnellement Que la femme doit diriger une église Je n'ai pas vu la direction Mais j'ai vu le ministère Vous avez le ministère Elle dirige à côté de son mari Oui Mais seul comme ça Le mari n'est même pas Non non elle devant Non je n'ai pas vu ça dans la Bible Dans toute la Bible Je n'ai pas vu ça Mais je vois la femme Ayant un ministère Des ministères Je vois Déborah Je vois Hulda Je vois Marie La mère de Jésus Je vois beaucoup Je vois Comment Andrécus et Junior Je vois Prisca Apollos et Priscille Plein dans la Bible Evody Saint-Hish Plein que Dieu a utilisé Vous avez quelque chose De la part de Dieu Et vous devez l'utiliser Pour l'avancement du royaume de Dieu Alléluia Cinquièmement La femme doit exercer L'autorité Sur le corps de son mari Si tu es marié La Bible dit Le corps de son mari Appartient à sa femme Donc tu as autorité Même s'il ne veut pas Tu dis moi je veux Donc c'est bon Tu as compris Tu as compris ? Ouh là là Tu fais le spirituel C'est trop le spirituel 1 Corinthiens chapitre 7 Verset 3 à 4 Amen C'est ça la contrainte du mariage Quand tu es célibataire Tu fais ce que tu veux Quand tu es marié Tu ne t'appartiens plus Femme Sachez-le Ah non Moi je suis fatigué Moi je pensais Quelqu'un m'a dit Moi je pensais Elle m'a resté comme ça Le mari veut sa femme Elle m'a dit non Tu bloques pourquoi ? Tu dors en jean Pourquoi tu dors en jean ? Ça va les frères ? Ils sont sérieux Des fois ils souffrent à la maison On ne sait pas Il faut dire les choses Amen 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 Gloire à Jésus Que Dieu vous bénisse La femme Exerce également son autorité Comme maman Sur les enfants Mais en accord Ou en Comment dire En accord Ou en étant accompagné Par l'autorité du père En tant que mère Vous pouvez discipliner vos enfants Mais vous allez voir Soyez honnête avec vous-même Quand le papa n'est pas là Vous êtes limité Vrai ou faux Ça va dans tous les sens Je vis en Afrique Une femme Taper son enfant Taper, 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 taper Oh ! Pas de limite Je vis une femme Insuter son enfant Pourquoi ? Parce que le papa n'était pas Donc les mamans ont reçu quelque chose Les mamans c'est plutôt le coeur Le papa c'est Elle arrive C'est quand même sa présence L'enfant ça C'est pas grave Le papa est là Non c'est comme ça Vous qui avez des enfants Vrai ou faux Les mamans Soyez honnêtes quand même Vrai ou faux Karim Vrai ou faux Quand le frère Juniors arrive On sent que Moi avec ma présence Quand je rentre Ça m'a dit Oh ! Oula ! Alléluia C'est comme ça Amen Septième point Non, 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 non Nous sommes dans le dernier point De pas de l'autorité Septième point La femme exerce l'autorité Dans le cadre de son travail domestique Ah oui La femme exerce son autorité Dans le cadre du travail domestique Il y a des hommes Qui veulent prendre la place De l'homme pour gérer la maison Moi j'aime mieux qu'on appelle Ce soit ici J'ai vu un couple Elle voulait se battre en Martinique Oui, oui, oui C'était grave J'ai géré un problème C'était pendant deux jours La femme Veut arranger le salon La cuisine Non, l'homme ne veut pas Jouer son rôle Lui veut jouer le rôle de la femme Lui à la maison Il doit mettre les fleurs là Non J'ai dit frère Frère, il y a beaucoup à faire Laisse ça pour ta femme Alléluia Est-ce qu'il y a des hommes ici comme ça ? Soyez délivrés de ça La décoration de la maison C'est la femme Amen, amen, amen Toi les hommes tu suis Non moi j'aime pas Que telle couleur de fleurs Ce n'est pas ton domaine Toi vas faire mieux C'est la réussite en elle C'est ses côtés féminins C'est en elle Ça va ? Est-ce que ça va ? Aujourd'hui on va me lapider Alléluia Le ménage Ça a été donné aux femmes Ça a été donné aux femmes Il y a des femmes Moi je fais la vaisselle aujourd'hui Mon mari demain Après mon c'est moi Non, 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 non Ça a été donné à la femme Faut faire le ménage Sœur, faites le ménage Alléluia Merci Jésus pour le lave-linge Le sèche-linge Toutes ces choses Lave-vaisselle Gloire à Dieu Mais c'est à vous La femme doit organiser sa maison Vous allez voir C'est plutôt la femme qui organise Même le côté paperasse Vous voyez non ? L'administration Tout ça là C'est plus la femme quoi Nous on le fait mais bon C'est Brouillon Quand il faut chercher un document Tu passes toute une journée Mais elle sait là où est-ce qu'elle a classé ça Dieu leur a donné ça Donc utilisez votre autorité Ne prends pas ma place Utilise son autorité Pour gérer la maison Alléluia Et la femme doit être ordonnée La femme ne se réveille pas À 11h du matin Il y a des femmes Non, non, non On se dit la vérité Toi tu es là Tu te réveilles à 11h Mon frère On verra la femme vertueuse Elle se lève tôt 5h tu dois être debout Ah oui Dieu me dit 4h La vie dit au sang du coq Le coq chante à quelle heure ? À 11h ? 5h Et les femmes qui Ça ronfle Le mari est debout Regarde moi Elle ronfle Alléluia Mes chers S'il vous plaît À partir de maintenant Changez d'habitude Dormez tôt Réveillez-vous tôt Non, dormez tôt Toi tu dors à 3h du matin Tu fais quoi pour dormir à 3h du matin ? Dors, tôt, réveille-toi Dors pour faire des choses Moi j'ai vu en Belgique Les gens se réveillent à 16h 16h J'ai dit mais c'est pas possible Mais la journée est finie Toi tu t'élèves quand tout le monde rentre au boulot Du boulot Et regardez Regardez les hommes influants Regardez les hommes influants Regardez les hommes riches Jamais ils se réveillent à 16h Tous les grands hommes se réveillent très tôt Que ce soit païens ou chrétiens Vous pensez que c'est pour rien ? Quand tu t'élèves tôt Tu maîtrises ta journée Et tu l'en commences avec la prière Connecte-toi à la chaîne de prière matinale Oh dit Amen Et après tu vas voir comment la journée sera Ça va aller comme sur des roulettes Exerce ton autorité Pour te réveiller tôt Ça doit être déjà tic Tu dors tes mains Même quand la fois plaire la nuit Tu n'entends pas Le bébé plaire Tu n'entends pas Mais toi tu es quelle mère Il y a même des mecs qui dormaient avec les hommes Qui ont écrasé leurs enfants d'un dos Mais il y a un problème Que Dieu nous aide Hallelujah Est-ce que je peux finir le huitième point ? La femme doit exercer également son autorité Dans le métier pratique Dans le cadre professionnel Métier pratique dans le cadre professionnel Si professionnellement parlant Tu es un chef Que personne vient te dire Ecoute femme soit soumise Non tu dois exercer ton rôle En tant que chef Hallelujah Excusez-moi Je suis un homme Je suis un responsable Je suis une autorité spirituelle Pasteur Mais si une femme policière m'arrête Je dois m'arrêter Pourquoi ? Dans le cadre de sa fonction Je dois me soumettre à elle Hallelujah Elle doit exercer son autorité Je précise ça Parce que souvent on a beaucoup de confusion Je vois un frère Un frère en crise On m'a appris Je n'ai pas vu On m'a appris ça On a arrêté par une policière Elle commence à dire Non mais femme soit soumise Frère quel rapport C'est pourquoi il faut remettre les choses dans le contexte Toi tu vas être trop spirituel Mais femme Toi tu m'arrêtes Mais non La Bible dit femme soit soumise C'est une policière Là elle est dans son droit De t'arrêter De te demander ton permis de conduire Ta pièce d'identité La carte grise Toutes ces choses L'assurance D'accord Et de checker la voiture s'il le faut Hallelujah Et vérifier même si tu n'as pas le taux d'alcoolémie qui dépasse Amen Amen Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus Christ Et nous voulons prier au Seigneur